Bonjour frères et sœurs, et on est encore une fois assis ensemble pour regarder l'évangile de Jean, cette merveilleuse évangile qui veut nous montrer qui est Jésus, qui veut nous montrer ce qu'il a accompli, pourquoi il est venu, et qu'est-ce qu'on reçoit si on croit en ce qu'il a dit qu'il était et ce qu'il a dit qu'il accomplirait. Donc, commençons par la prière. Notre Père du Ciel, nous te supplions de nous conduire encore une fois dans l'étude de ta parole, cette parole qui libère le cœur de l'homme, qui libère l'esprit des hommes et des femmes de ce monde, qui libère des ténèbres, qui libère du mensonge et qui nous transporte dans la vérité, dans la lumière et vers toi. Donc, on te demande que par cet Esprit Saint qui habite dans tes enfants, que tu puisses nous emmener plus loin dans notre compréhension du Fils de Dieu, dans notre compréhension du Père du Fils de Dieu, afin qu'on puisse mieux vous servir et vous glorifier. Nous te demandons ces choses au nom de Jésus. Amen. Donc, je résume un petit peu. Le chapitre 11, c'est l'histoire du dernier miracle que Jean va faire ressortir. À partir du chapitre 12, nous sommes dans la dernière semaine de la vie de Jésus. Ici, on est à peu près une dizaine de jours avant la mort de Jésus, avant la Pâque. Donc, il ne reste pas grand, grand temps. Et Jean va faire ressortir une dernière grande vérité en nous parlant de ce miracle de la résurrection de Lazare. Cette famille composée de Lazare, de Marthe et Marie, qui sont dans un moment dramatique de leur vie. Lazare est malade, une maladie qui mène à la mort, et les deux sœurs envoient à chercher Jésus, croyant qu'il va venir. Mais il est surprenant. Il ne vient pas tout de suite. Parce qu'il y a un autre but. Son but premier, ce n'est pas de nous rendre la vie facile. Ce n'est pas de nous éviter les difficultés. Son but premier, c'est de nous emmener à comprendre et à glorifier le Père. à comprendre que lui, il est l'envoyé du Père, et que lui est le Fils de Dieu. Et qu'en croyant cela, on est la vie éternelle. Donc, pour lui, laisser souffrir Lazare, laisser pleurer Marthe et Marie, c'est correct. Parce que son but premier, c'est la gloire de Dieu et sa propre gloire. Et son autre but, c'est d'emmener ces gens-là, qui souffrent, qui peinent, qui pleurent, à comprendre et à croire en lui. Donc, il va utiliser ces moments-là de difficultés dans nos vies pour nous emmener plus loin dans notre relation avec Dieu. Donc, si vous n'avez pas écouté celui d'hier, allez l'écouter avant celui d'aujourd'hui. Ça va vous aider à comprendre ce que nous allons dire aujourd'hui. Nous continuons. Jésus, ce matin, va arriver à Bétanie, chez Marthe et Marie, et on va voir qu'est-ce qu'il va leur dire. Nous allons maintenant, si vous voulez bien lire, chapitre 11, verset 17. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà, depuis quatre jours, dans le sépulcre. Et quand Bétanie était près de Jérusalem, à quinze stades environ, beaucoup de juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle allait devant de lui, tandis que Marie se tenait assis à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit, Marthe, qu'elle ressuscitera à la résurrection dans les jours. » Mais Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Et elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle a secrètement appelé Marie, sa soeur, et lui dit, « Le maître est ici, et il te demande. » Dès que Marie lui a entendu, elle se leva promptement et allant vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, « Elle va au sépure pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où elle était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Ici, ce que nous voyons, premièrement, c'est l'expression de la foi des deux soeurs. Les deux soeurs expriment leur foi à Jésus. Au verset 21, elle dit, « Je crois que si tu étais arrivé, tu aurais pu guérir notre frère et il ne serait pas mort. » Marie dit la même chose, « Si tu serais arrivé, notre frère ne serait pas mort. » Donc, ils expriment qu'ils croient que Jésus est capable de faire ça. Mais Marthe va plus loin en disant, « Mais même maintenant, tout ce que tu vas demander à Dieu, je sais qu'il va te l'accorder. » Je pense personnellement qu'elle a en esprit que si tu lui demanderais de le ressusciter, il te l'accorderait. Parce qu'elle sait que Jésus a déjà ressuscité des morts. Mais jamais un mort que ça fait quatre jours. Je ne me souviens pas d'avoir vu ça, je ne pense pas qu'il l'ait fait. Et Jésus lui dit, « Ton frère va ressusciter, Marthe. » Je sais, parce que les juifs croyaient que les morts ressusciteraient à la fin des temps. Jésus dit, « Non, ce n'est pas ça que je parle. Je parle de plus que ça. » Et là, il dit la grande vérité que Jean veut faire ressortir. « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Et elle répond, « Oui, je crois que tu es le Christ. Oui, je crois que tu es le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Elle et Marie croient beaucoup de choses à Jésus. Je crois que Marie croit la même chose que Marthe. Et on pense même, s'il y avait quelque chose, elle avait une foi plus grande que celle de Marthe. Je ne parle pas de la grandeur ou de la quantité de ma capacité de croire, mais je parle du contenu de leur foi. Jésus veut les emmener plus loin que ça. Je crois que si Marthe et Marie avaient eu la foi, que les croyants que nous avons aujourd'hui, elles n'auraient jamais espéré que Dieu empêche Lazare de mourir. Et elles n'auraient pas espéré peut-être que Dieu le ramène d'entre les morts, que Jésus le ramène d'entre les morts. Pas plus que moi, j'ai espéré que Dieu ramènerait Geneviève d'entre les morts. Au grand jamais, Geneviève était parti. Il était dans la présence de Dieu. Il était avec son Sauveur, dans la joie, dans la paix, dans la félicité. Dans le bonheur éternel, elle avait tout ce qu'elle voulait maintenant. Tout ce qu'elle avait espéré et cru, elle le voyait maintenant. Pourquoi est-ce que j'aurais demandé à Dieu de la ramener dans ce monde de perdition, dans ce monde de douleur, de souffrance et de mort? Jamais, jamais j'aurais demandé ça. Mais Mère et Marie n'ont pas cette foi-là encore. Et Jésus veut les emmener à croire que Lazare n'est pas mort. s'il croit en lui. Donc, son but, ce n'est pas juste de croire qu'il est capable de faire des miracles physiques, mais il veut les emmener à croire qu'il est capable de faire des miracles spirituels. Parce que derrière chaque miracle que j'ai en fait ressortir, il y avait une vérité spirituelle. Il a guéri l'aveuglené de son aveuglement physique, mais il veut dire ensuite, je suis capable de vous guérir spirituellement. Pour montrer à Mère et Marie qu'il est capable de ressusciter les morts spirituelles, il va leur montrer qu'il est capable de ressusciter les morts physiques. Comme je ressuscite les morts physiques, je suis capable aussi d'emmener une résurrection spirituelle. C'est ça qu'il veut qu'il croit. Il veut les emmener plus loin. Donc, nous allons lire ce moment où est-ce qu'il va le faire. Au verset 33. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frimés à son esprit. Il fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis, Seigneur? » lui répondit-il, « Viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme ils l'aimaient. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui avait ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point? » Jésus, frémissant de nouveau, en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, « Ô, t'es la pierre! » Marc, la sœur du monde, lui dit, « Seigneur! » Il chante déjà, car il y a quatre jours qu'il est là. Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Et l'auteure donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croit que c'est toi qui m'as envoyé. Et en disant cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sort! » Et le mort sortit. Les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Donc, Jésus, voyant Marie pleurer, voyant les disciples pleurer, voyant les amis pleurer, Jésus, la Bible nous dit qu'il est ému à l'intérieur, et il nous dit, en verset 38, qu'il frémit dans son être intérieur. Et il pleure. Et la plupart des gens, aujourd'hui, interpréteraient ces pleurs un peu comme eux autres. « Oh, vous voyez comment il aimait. » « Oh, comment il aimait Lazare. » « Vous voyez comment il aime Marthe et Marie. » « Oh, s'il avait été là, il aurait pu empêcher toute cette souffrance, toute cette douleur. » Je ne crois pas que c'est la raison pourquoi il pleure. Je vous suggère que Jésus pleure de voir à quel point ils sont aussi morts que Lazare. Il pleure de leur état spirituel. Un peu comme Jésus pleure sur les foules parce qu'ils sont languissantes et abattus. Il pleure. Ce frémissement, c'est plutôt de la colère devant l'état délinquant, je pourrais dire, de l'être humain. L'être humain se soucie du monde matériel bien plus que du monde spirituel. Il se soucie d'eux-mêmes bien plus qu'il se soucie de Dieu. Jésus ne pleure pas parce qu'ils sont morts. Il sait ce qu'il va faire. Ce serait un peu hypocrite de pleurer, sachant que quelques minutes plus tard, il va le ressusciter. Et là, il lève les yeux vers le ciel. C'était leur façon de prier dans ce temps-là. Il levait les yeux. Il ne fermait pas les yeux les autres. Il levait les yeux. Il dit, Père, je parle fort. Je prie fort. Je te demande ça fort afin que tout le monde entende ce que je te demande et qu'il voit que c'est toi qui vas répondre afin qu'il croit que c'est toi qui m'as envoyé. Voyez-vous, il revient au même but. Le but, ce n'est pas d'empêcher les mondes de pleurer. Le but, ce n'est pas de les empêcher de souffrir. Le but, c'est de les emmener à croire qu'il est Lui et qu'il voit, comme au verset 40, « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Il veut qu'il voit la gloire de Dieu. La gloire de Dieu qui a envoyé le Fils pour les sauver et pour qu'ils puissent glorifier Dieu et qu'ils puissent avoir la vie éternelle pour servir et glorifier Dieu. Voyez-vous ce qu'il est en train de faire? Il laisse souffrir, Lazare. Il laisse mourir. Il laisse pleurer, Marc. Il laisse pleurer, Marie. Il laisse pleurer tout le monde pendant quatre jours parce qu'il veut les emmener plus loin. Il veut qu'il croit qu'il est envoyé de Dieu. Il veut qu'il croit qu'il, lui, est descendu du ciel. Il veut qu'il croit cela. Et s'il croit cela, il va leur donner cette vie qui va les emmener à glorifier Dieu pour l'éternité. Il veut les emmener à croire. « Si vous croyez en moi, je peux vous ressusciter spirituellement et vous ne mourrez jamais. » Et quand même, vous allez mourir physiquement, vous allez continuer à vivre et glorifier Dieu pour l'éternité. Et peut-être, certains d'entre vous, que si je reviens, vous ne mourrez même pas physiquement. Vous allez être transformés et transportés dans la présence de Dieu pour le glorifier. Voyez-vous comment, ce que Dieu pense? Jésus n'a pas la même pensée que nous. Lui, ce qui l'intéresse, c'est la gloire de Dieu. Ce qui l'intéresse, c'est la gloire du Fils. pour nous qui sommes déjà sauvés, pour nous qui sommes déjà passés de la mort à la vie, pour nous qui avons été ressuscités dans les morts déjà. en lisant ce ponçage, nous comprenons, nous comprenons que c'est le but de Jésus. Ce n'est pas juste de venir nous pardonner nos péchés pour qu'on laisse plus aller au ciel. c'est nous faire comprendre que oui, des fois, il va nous laisser souffrir. Que oui, des fois, il va nous laisser pleurer. Que oui, des fois, il va nous bénir et il va nous donner la santé. Mais le but est toujours le même. Glorifier Dieu. Glorifier le Fils de Dieu. Que notre compréhension de la foi chrétienne nous emmène à être moins égoïstes et à penser moins à nous. Dieu n'est pas notre serviteur. C'est nous qui sommes les serviteurs de Dieu. Et on va voir que même après ce grand miracle, même après cette grande déclaration, on va voir demain la réaction de la foule. Parce que la grande majorité des gens qui sont là ne croiront pas. Mais nous, dans sa grâce, nous avons cru. Dans sa grâce, Dieu nous a ouvert les yeux. Marthe et Marie n'ont pas eu les yeux ouverts tout de suite. Jésus a fait le miracle. Ils vont s'en rappeler quand ils vont recevoir le Saint-Esprit, même peut-être que les apôtres, quand Dieu va ouvrir leur cœur par l'Esprit Saint. Là, ils vont comprendre. Là, ils vont saisir saisir. Des millions de gens ont lu cette histoire et n'ont jamais eu les yeux ouverts. Ils n'ont jamais vu la gloire de Dieu. Nous, Dieu nous a ouvert les yeux et en lisant ce passage, nous voyons la gloire de Dieu. Et c'est une grâce, une grande grâce, une grande grâce de Dieu qui nous a ouvert les yeux. Et quand on lit l'hasard, nous glorifions Dieu, nous glorifions le Fils qui nous a fait passer de la mort à la vie afin qu'on puisse servir et glorifier notre Dieu. Prions ensemble. Notre Père du Ciel, nous te remercions que pour nous, c'est déjà fait. Nous sommes passés de la mort à la vie. Et nous avons vu ta gloire. Nous avons contemplé ta face. Nous avons compris que Jésus était l'envoyé de Dieu. Nous avons compris qu'il était venu sur la terre afin qu'on puisse être sauvés et servir notre Dieu. Seigneur, aide-nous à comprendre ce qu'il y a de plus en plus. Aide-nous à faire comprendre à d'autres autour de nous. Jésus n'est pas notre serviteur. Dieu n'est pas notre serviteur. C'est nous qui sommes les serviteurs. Et tout ce que Dieu fait dans notre vie, tout ce que Dieu permet dans notre vie, que ce soit positif ou négatif, c'est toujours pour le même but. Se glorifier dans notre vie et par notre vie. Donc, Seigneur, en cette journée, peu importe si tu emmeneras dans notre vie des grandes bénédictions et même si la mort viendrait, qu'on puisse croire par la foi que tous tes enfants ne mourront jamais. Et même si nous mourrons, nous continuons à vivre avec toi. Amen. ... ... ... Sous-titrage FR ?